Bonjour, je suis Céline. Je finis actuellement mon BTS en négociation relation client à Cergy. Bonjour, je m'appelle Amaury, je suis en fin de deuxième année de DUT des gestions des entreprises et des administrations à l'IUT Paris-Descartes. Un DUT, qu'est-ce que c'est ? C'est un diplôme universitaire en technologie et ça se réalise dans un IUT, un institut universitaire de technologie. Un BTS est un brevet de technicien supérieur qui s'effectue en deux années. Lorsque j'étais en terminale, je me suis dirigée vers une licence éco-gestion. Je n'ai pas aimé l'aspect poussé de l'économie, du coup je suis rentrée en BTS qui est un peu plus encadrée. J'ai fait une demande par APB pour entrer dans ce BTS. C'est une entrée par sélection. Je ne savais toujours pas vraiment ce que j'avais envie de faire, mais je savais dans quel secteur, donc le secteur du commerce. J'ai donc cherché un diplôme qui me permettait de réunir toutes les matières qui me plaisaient, donc autant du droit que de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité, etc. On y rentre sur dossier via APB. Je suis arrivé dans un cadre contraignant au niveau des horaires et au niveau des absences de la discipline, etc. mais qui était aussi très accompagné dans la continuité du lycée. Alors ça se passe dans un lycée. C'est la même cantine, il faut faire la queue, c'est la même récré. Nous avons des conseils de classe. On peut être viré de cours aussi, on peut avoir des heures de col. Donc il faut bien prendre conscience que c'est toujours dans un lycée. Une semaine type, ça se passe en fait en deux temps. Il y a vraiment une dizaine d'heures qui est réservée à des amphis. On est 180 dans un amphi et l'autre partie du temps, donc environ 20 heures pour une totalité de 30 heures de cours par semaine. C'est vraiment du TD, donc on est en classe avec des professeurs et on est en petits groupes de 20 à 25. Une semaine de cours en BTS, c'est une semaine de cours comme au lycée. Nous sommes à peu près une trentaine dans notre classe, comme au lycée. Et nous sommes parfois séparés en deux pour effectuer certains travaux dirigés. On est obligés d'effectuer un stage pour valider nos deux années, avec des périodes longues comme deux mois, un mois et demi. On a dû chercher par nous-mêmes. Tous les mercredis, on devait faire des prospections physiques auprès des entreprises qui nous intéressaient. Par contre, c'est impossible de trouver un stage à l'étranger puisque le rythme ne le permet pas. Il y a à caractère obligatoire un stage à effectuer. La première année de deux mois et la deuxième année de deux mois également. Il est également possible de faire ce stage à l'étranger. Après un DUT, il y a trois choix qui sont possibles pour la poursuite d'études. D'abord une L3, ensuite une licence professionnelle ou bien rentrer directement en école. Il y a également la possibilité de rentrer dans le marché du travail, mais c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Après ce BTS-là, je peux accéder aux licences professionnelles pour avoir un bac plus 3. Je peux aussi rentrer dans le monde du travail. Moi, j'ai choisi de poursuivre mes études et d'entrer dans une école de commerce en bachelors pour l'année prochaine. Merci. 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 Merci.